Musique Salut à vous, c'est JB de jbmercy.com On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contenu qui va bien évidemment toucher votre reconquête amoureuse à savoir le besoin de linéarité et la frustration que cela peut engranger évidemment, vous l'avez sans doute senti, qu'on soit ensemble passé par le coaching ou que vous ayez commencé à regarder pas mal de vidéos vous avez sans doute senti qu'il y a cette volonté de travail personnel et que dans la communication et dans l'attitude globale, dans l'aura, etc. on va avoir besoin, en tout cas je vous incite très souvent à établir une espèce de ligne de conduite une linéarité et de rester sur ce cheval-là de pas essayer de changer, d'adapter votre comportement ou votre communication selon les réactions de votre ex donc grosso modo, ce que j'entends par là, vous avez sans doute compris qu'on cherchait dans notamment notre communication un certain degré de légèreté, de sourire, etc. je me répète quand même pas mal, donc je pense que ça commence à rentrer et cette idée-là, elle crée pas mal de peur, finalement il y a la fameuse, qui pour moi est une bêtise sans nom, mais la fameuse friendzone il y a la peur que finalement la personne face à nous soit juste polie il y a la peur de pas avoir de réponse il y a tout plein de choses, alors qui sont des peurs et puis qui parfois deviennent des réalités pas pour la friendzone, parce qu'encore une fois, pour moi elle n'existe pas mais par exemple pour l'absence de réponse et on va se dire voilà, je fais ça, j'ai pas le résultat escompté donc il faut que je change de tactique, il faut que je change mon fusil d'épaule et ça pour moi ça pose un problème un problème qui est excessivement simple c'est le problème de l'image qu'on renvoie si j'essaye d'être léger et que j'ai pas de réponse sur 3-4 textos ou pendant quelques mois ou que sais-je je comprends évidemment, bien sûr, j'ai été à votre place, je comprends tout à fait le sentiment, l'envie de se dire, bon bah je vais faire quelque chose je vais tenter autre chose, d'accord, très bien mettons que du coup, vous vous dites que ce qui vous reste c'est un aveu pur et simple, une sentimentalisation je sais pas, envoyer une lettre, aller frapper à sa porte le ou la choper à la sortie de son bureau avec un bouquet de fleurs essayer de mettre la langue dans sa bouche j'en sais rien, quelles sont vos idées mais quoi qu'il arrive, une évolution en termes de stratégie c'est un mot qui me, voilà, il me fait un peu hérisser les poils mais en tout cas, vous êtes dans cette idée-là de créer un vrai contraste non pas avec, entre la situation de la rupture et ce que vous êtes maintenant mais entre la situation de la rupture ce que vous êtes maintenant et ce que vous voulez devenir, montrer puisque ça semble ne pas fonctionner le gros risque, il est quand même au niveau de l'image, comme je le disais ça envoie une image de quelqu'un qui est dans la manipulation de quelqu'un qui finalement n'était absolument pas léger qui n'était absolument pas naturel qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas le choix de l'autre et finalement, qui est dans une adaptation totale donc dans une dépendance totale vis-à-vis de la personne qu'on a face à nous je sais que la linéarité, elle peut provoquer des frustrations comme je vous le disais tout à l'heure soit à cause de l'absence de réponse soit parce que la personne face à nous ne va pas assez rapidement dans des choses que vous voulez à savoir, je ne sais pas, le contact physique les preuves d'un amour renaissant l'acceptation des rendez-vous, etc. mais il y a malgré tout un risque qui est présent qui est excessivement important lorsque vous êtes dans cette idée de il faut que ça aille plus vite il faut que ça aille plus loin il faut que j'obtienne enfin ce résultat précis que j'attends alors tout dépend de votre situation de qui vous êtes, de ce qui se passe actuellement dans votre conquête amoureuse mais moi, pour moi, le problème de cette visée-là c'est qu'on décrédibilise énormément de choses avec cette attitude et croyez-le ou non mais j'ai vu beaucoup de cas où, par exemple on ne va pas avoir de réponse pendant longtemps et quand je dis longtemps, ça peut être des mois et des mois et des mois et où tout à coup, il va y avoir une réponse et où tout à coup, il va se passer quelque chose moi, je suis intimement convaincu et si vous pensez le contraire n'hésitez pas à me prouver que j'ai tort il n'y a pas de soucis je suis un homme de débat ça sera avec plaisir mais je suis intimement convaincu qu'il se passe toujours quelque chose dans une reconquête amoureuse pas forcément chez vous et pas forcément des choses que vous voyez que vous pouvez concevoir, comprendre immédiatement mais je vois tellement de bouleversements qui sont totalement inattendus parce que vous imaginez bien quand on va me voir comme je le répète souvent je ne suis pas le premier qu'on trouve sur les réseaux sociaux sur internet sur Youtube tout ce que vous voulez partout donc forcément on est allé regarder un petit peu ailleurs ce qui est tout à fait normal et quand on passe par le coaching avec moi très souvent je suis un peu la dernière chance donc on a fait plein de choses il n'y a rien qui n'a marché etc etc et on me dit voilà ça va être impossible je te préviens ça va être super chaud ça va être compliqué ça va être ceci ça va être cela donc je suis au quotidien confronté à ces idées d'impossibilité à ces limitations à cette frustration pour autant j'ai de très nombreux cas résolus qui étaient effectivement j'ai envie de dire catégorisés comme totalement impossibles à résoudre et nous cette idée elle est très importante pour nous parce que tout cela c'est toujours fait grâce à la régularité grâce à la linéarité de notre communication de notre état d'esprit et quand je vous dis qu'il faut satelliser l'autre évidemment que c'est très compliqué mais on comprend que la notion de temps est excessivement importante je vous ai jamais promis et vous m'entendrez jamais vous promettre une reconquête en deux jours en deux semaines en deux mois le temps n'est pas important dans cette logique là il est important dans une logique de construction le mot construction en lui-même il a une résonance au niveau du temps qui signifie que ouais on va avoir besoin de jours de semaines de mois pour ne serait-ce que travailler sur soi pour construire un mur on ne fait pas ça en une soirée quoi je veux dire il y a le béton à couler il y a les dalles à choisir je dis n'importe quoi on se comprend je ne suis pas du tout manuel mais vous voyez l'idée on est véritablement dans l'idée de fonder quelque chose de créer quelque chose et que ce soit crédible si à la moindre incartade c'est à dire à la moindre non-réponse à la moindre réponse qui ne vous plaît pas à la moindre vous changez tout de suite votre fusil d'épaule et vous attaquez sur quelque chose d'extrêmement différent de trop sentimental ou d'agressif ou que sais-je bah effectivement on va avoir du mal à se dire que vous êtes une personne stable normale et puis surtout naturelle quoi parce que le naturel c'est quand même c'est ce qui fait foi de notre stabilité donc je comprends cette envie d'évolution quand il y a de la frustration malheureusement l'image renvoyée n'est pas bonne et puis il y a quand même cette logique qui me paraît imparable implacable et excessivement importante c'est de se dire que si vous vous ne constatez pas de résultat vous ne savez fichetrement rien de ce qui se passe dans la vie de l'autre même si vous avez des bribes d'informations vous avez vu sur Facebook qu'on vous a dit que l'oncle de la belle-sœur de la tante vous a rapporté que finalement vous n'êtes pas dans le contact quotidien avec la personne pas assez en tout cas pas assez dans ses bonnes grâces pour savoir la manière dont elle pense la manière dont elle réagit la manière dont elle réfléchit la manière dont elle ressent les choses ça vous en avez strictement aucune idée et d'ailleurs ça c'est un paramètre que je vois excessivement souvent même quand ça avance beaucoup de gens commencent leur mail par quand on s'adresse à moi notamment en cas d'un suivi coaching voilà j'ai ça 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 comme résultat et derrière tout de suite il y a un dérapage vers le je pense je crois je ressens que et là on sent que l'objectivité elle passe à la trappe et parce que je ressens je pense je crois que j'ai envie de faire ça parce que je le ou la ressens j'en sais rien fuyant pas assez ouvert trop poli pas assez sentimental etc etc donc je veux que et puis je vais pas vous je vais pas vous mentir j'ai souvent une lecture qui est complètement différente d'un même texto d'un même retour que la personne qui s'est adressée à moi alors je dis pas que j'ai raison nécessairement je dis simplement que l'objectivité c'est aussi de se dire que quand on pense on ressent quelque chose c'est pas nécessairement une vérité et que dans le quotidien dans la vie de l'autre il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de choses qui se déroulent qui prennent place et qui vont pousser à la réflexion qui vont pousser à voir et à ressentir des choses différentes et que le même texto que vous allez envoyer à presque 10 minutes d'intervalle il va pas nécessairement avoir le même impact parce qu'effectivement la personne face à vous a fait une expérience significative dans ces 10 minutes donc tout cela nous ça nous pousse à nous dire que de notre côté la linéarité est extrêmement importante que oui frustration il peut y avoir il va très certainement y avoir mais attention à pas non plus ce que ça devienne une excuse pour faire n'importe quoi et pour rentrer dans un système où vous allez pousser à tout prix le contact vous allez finalement forcer la personne et vous allez finalement faire parler plutôt votre ego qu'un véritable naturel et qu'une véritable évolution il y aurait beaucoup à dire mais je pense que je vais vous fatiguer à la fin donc je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus comme d'habitude si vous appréciez le contenu vous pouvez le signaler ça fait toujours excessivement plaisir n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche aussi pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent et vous savez que sous les vidéos il y a toujours un petit déroulé le texte explicatif qui vous donne beaucoup de liens vous permettant d'arriver directement sur les endroits qui vont vous intéresser comme l'encart coaching comme les formations les podcasts etc 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 tout ce matériel présent pour vous aider voilà en espérant que ça vous fait un petit peu réfléchir vous n'hésitez pas à revenir vers moi et puis moi je vous abandonne ici jusqu'à notre prochaine vidéo salut à vous merci à vous